Ce programme vous est proposé par Moïse Mbillet Ministries. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à l'église, c'est dans la famille. Jésus lui-même parle d'une histoire. Et c'est l'histoire de l'enfant prodigue. On n'a jamais su si cette chose est une chose vraie qui s'est vraiment produite quelque part. Mais la vérité c'est que l'histoire de l'enfant prodigue est relatée par le Seigneur lui-même. Et en parlant du Père. Parce que c'est l'histoire d'une famille, il y a un Père et ses deux fils. Et regardez en parlant du Père. Jésus nous dessine un tableau Où il y a un Père qui aime. Et il y a deux fils. Un fils qui est méchant. Et orgueilleux. Et malheureusement c'est lui l'aîné. Le deuxième, il est immature. Mais prêt à assumer les responsabilités. Vous voyez ? Et généralement dans nos familles, on a celui qui est compétent mais qui n'a pas un bon cœur. We have sometimes in family a competent person but that doesn't have a good arm. Il est travailleur. He works. Mais pas un bon cœur. He is a worker but he doesn't help. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi les petits frères étaient si pressés ? Parce que normalement, l'héritage, c'est lorsque les Pères meurent. Le Père était encore vivant et lui disait, Papa, Papa, donne-moi ma part. L'ami Benda. Et quand j'ai commencé à analyser les deux frères. J'ai compris que chaque jour. Then I saw that each day, The herder brother could say, The time has come. Papa is alive. Then you need to get your portion and go. son père a d'ailleurs il y aurait su au jouet le roi are you sure that I shall give you something petit toko bétan a milliard make sure that we shall fight for that I shall kill you maybe le petit frère se sentait tous les jours en danger à cause de l'héritage et vous savez c'est souvent les familles où il y a un grand héritage qui a beaucoup de divisions aussi c'est le matériel qui divise souvent je prie à Dieu que ta famille soit bénie mais jamais divisée au nom de Dieu le petit frère à force d'entendre ces choses il a commencé à se dire si je ne pars pas maintenant le jour où papa va mourir j'aurai rien le petit immature qu'il était il n'avait pas le sens de responsabilité il s'est jeté dans l'eau combien entrent dans des mariages immatures qu'ils sont parce que je suis fatigué des bruits de maman because I am tired of my mommy she's making so noisy get married get married you have to go to your place on a peut-être peut-être même 80% des gens qui se sont mariés sans le vouloir mais pour fouiller la famille maybe 80% of people got married just to run away of noise in the family of problem of families il y a une sœur qui m'a dit un jour pasteur Samuel Anabala na lungo panamish a sister told me that pastor pray for me that I have to move and go away of my family je lui ai dit tu as 23 ans elle m'a dit pasteur l'essentiel na kenny et on voit là le garçon là qui réagit exactement comme la fille qui va dans le mariage pas parce qu'elle est prête mais parce qu'elle est fatiguée d'une réalité et quand ce garçon est parti il a tellement échoué il felt qu'il est revenu that he came back encore le même grand frère qui dit tu n'as pas ta place et ce qui est grave c'est que le grand frère se fâchait à cause d'un vêtement et d'une fête je réponds encore il se fâchait à cause d'un vêtement et d'une fête le jour où tu vas découvrir pourquoi cette personne là te déteste beaucoup comme the day you discover why that person is eating you you shall be astonished pour des choses méprisables then it is for market things mais regardez quand il revient le père trouve encore un vêtement pour moi j'ai envie de dire à quelqu'un trouve encore un vêtement pour moi trouve encore un vêtement pour ta femme trouve encore un vêtement pour ton mari trouve encore un vêtement pour ton fils le pardon en fait les familles qui sont unies jusqu'à aujourd'hui dans ces familles il n'y a pas la perfection quand tu en vis une famille tu dis ne pense pas que là-bas il n'y a pas de problème les familles qui vont loin ne sont pas les familles de ceux qui sont parfaits mais plutôt les familles de ceux qui savent se pardonner je réponds encore les familles de ceux qui restent ensemble pendant longtemps ne sont pas les familles de ceux qui sont parfaits mais les familles de ceux qui savent accorder le pardon le plus grand secret pour rester ensemble ce n'est pas la perfection détrompe-toi le plus grand secret pour rester ensemble c'est le pardon oh même moi je ferai des choses que tu ne supporteras pas ton frère fera des choses que tu ne supporteras pas ta mère fera des choses que tu ne supporteras la pensée la pensée de Dieu et que la famille soit un groupe ou c'est pratique ou c'est s'exerce le matin et le soir une seule chose le pardon pardonner encore encore le secret pour rester ensemble n'est même pas l'éducation j'en ai vu des bien éduqués j'en ai vu qui sont sortis de meilleures familles mais qui commettent des erreurs incroyables et il ne faut jamais oublier que le diable est souvent derrière nos erreurs il y a des gens qui commettent des choses vraiment il ne sait pas pourquoi il a commis ça lui-même quand il finit de commettre ça il se demande qu'est-ce qu'il m'a pris alors le jour où tu resteras sur les qualités le jour où tu resteras avec tes exigences tu ne sauras jamais alors jamais protéger la famille la famille se protège creux par le pardon c'est dur à entendre mais c'est vrai peut-être que tu n'aimes pas ça mais c'est vrai peut-être que ton coeur est dur tu dis moi je suis une femme de caractère femme de caractère on aime ça mais dans la femme de caractère on met un peu des pardons le secret pour rester ensemble n'est même pas la tendresse le secret pour rester ensemble n'est même pas la tendresse détrompe-toi tu ne feras pas les manicures chaque jour comment ça t'est comme ça t'est comme ça t'est coco ça peut bisouter tu ne le feras pas chaque jour le secret c'est le pardon il y aura toujours des moments où l'autre sera insupportable moi-même qui parle j'ai fait ce message hier je disais à ma secrétaire est-ce que j'aurais le courage de prêcher ça parce que ça m'interpelle moi-même j'ai un frère avec qui on avait fait je ne sais pas six mois on ne parlait pas et on ne parlait pas parce que quelqu'un venait dire à lui et quelqu'un venait aussi dire à moi personne n'est prenait les nouvelles de l'autre et je vais aller loin au point même qu'un jour son enfant est né je ne savais même l'enfant de mon frère est né je ne sais pas parce que je ne prends pas de nouvelles lui aussi ne prends pas de nouvelles il me juge moi aussi je les juge lui trouve des défauts chez moi moi aussi j'en trouve plein chez lui et vous savez c'est le jour le jour où on a décidé de parler quand on s'est mis à parler on a très vite réalisé qu'en réalité rien ne nous divise juste une distance qui s'est créée parce que on s'est décidé de ne pas se comprendre et depuis ce jour on a décidé de marcher ensemble quand il vient au Congo il n'est plus dans un hôtel il est chez moi à la maison quand il vient au Congo il est chez moi parce que on passe nos nuits d'un somni ensemble et quand on n'a rien à faire on regarde nos villas ensemble quand on n'a rien à faire on regarde nos villas Rodrigo ceux qui restent ensemble pendant longtemps ne sont pas les parfaits c'est ceux qui savent c'est pardonner ceux qui peuvent rester ensemble pour longtemps sont ceux qui ne sont pas à pardonner aime pour voir les qualités de l'autre si tu veux voir les qualités de l'autre tu dois l'aimer mais si tu veux rester longtemps avec l'autre tu dois le pardonner il faut aimer pour voir les qualités et il faut pardonner pour rester ensemble il faut aimer pour voir les qualités celui qui ne m'aime pas malgré la qualité de ma prédication sera en train de dire ah ouais ma prédication ne sera pas une bénédiction si tu m'aime pas si tu veux voir la beauté de l'autre aime-le mais si tu veux aller loin avec l'autre pardonne-le j'ai même envie de dire le pardon est la base de la longévité si Dieu a donné ce parabole c'est parce qu'il voulait que la famille comprenne l'importance du pardon avant de passer je vais le dire encore les personnes que tu vois ils ont fait je ne sais pas autant d'années ensemble la famille là ils sont toujours ensemble quand tu vois la soeur l'autre est derrière le frère est derrière mais ne t'en fais pas bassois naka koli kayabino make sure that when you see persons together you see the brother you can see the sister behind it means that they are not perfect sometimes they quarrel themselves et laissez-moi vous dire make sure that je vais m'exposer au travers de cette prédication je vais m'exposer sometimes by this preaching today laissez-moi vous dire que moi et mon frère je suis sûr qu'il est en train de me suivre parce qu'il me suit chaque dimanche I am sure that he's watching because each Sunday he watches my preaching he watches on me just to tell me mistakes quand je finis de prêcher il dit ah petit nangaï laissez-moi vous dire on a fait la paix mais ce n'est pas qu'on se chamaille plus la dernière fois qu'on s'est pris la tête c'était il y a deux semaines encore deux semaines deux semaines il me disait une chose au téléphone on était en réunion familial il disait une chose et j'ai baillé j'ai dit une fois il m'a lui après une semaine après lui-même on se prend on parle au téléphone et il me dit j'ai rencontré une amie à moi qui est prophétesse qui m'a relaté ça c'était un son imaginez imaginez que lui à une semaine après il rencontre une prophétesse qui lui dit de ne pas me reprocher cette chose là imaginez que moi il y a deux semaines j'avais décidé de ne plus lui parler vous comprenez que j'allais même pas découvrir que lui a eu le temps de comprendre c'est ainsi nous gardons de rancune de colère contre des gens des gens qui sont déjà passés à autre chose des gens qui ont déjà compris ce qu'on reproche mais nous nous gardons une dent jusqu'à aujourd'hui parce qu'on n'a pas laissé l'état découper si tu vois deux personnes résister ensemble après des tempêtes après des années le secret ce n'est pas la perfection le secret le secret c'est la forgiveness thank you papa dis à quelqu'un pratique les parents tell somebody that please forgive ce programme vous est proposé par moïse bien ministres Sous-titrage Société Radio-Canada